bonjour tout le monde ce sera pour une petite vidéo donc là c'est un retour sur le micro le microphone shurem v7 donc comme vous pouvez le constater qui est branché sur ma go xlr en xlr donc le retour donc d'abord en usb très bon micro usb puisque c'est un faut le savoir c'est un micro hybride donc il est il est compatible usb xlr et on peut utiliser l'usb en même temps que l'xlr sur une autre machine après là en usb je l'ai pas essayé très très longtemps mais le peu que je l'ai essayé je j'ai pas été déçu pour maintenant en xlr donc j'ai le le traitement du go xlr avec donc on va la gare un petit peu mes paramètres que j'ai sur la go xlr donc alors on a toc on va aller voir directement dans le mic c'est ce qui nous intéresse le plus donc dans mic setup c'est micro dynamique bien sûr le show mv7 donc moi en gate donc le premier en 45 l'atténuation elle à 100% l'attaque à 10 et la release à 200 après le 31 5 je l'ai mis à moins 9 comme ça tous les bruits extérieurs sont vraiment atténués le 63 je l'ai mis à moins 1 le 125 il est à 7 le 250 il est à moins 2 le 500 je l'ai mis à moins 4 après ce que non je le laisserai à moins 4 le le 1 kHz il est à 0 le 2 kHz c'est à 1 le 4 kHz est à 3 le 8k à 4 le 16k à 0 et pour le compresseur le premier il est à 18 le ratio est à 4 1 l'attaque est à 10 la release est à 100 et moi le make up enfin le make up non pas quoi oui le make up pardon gain il est à 3 décibels après j'ai vu il y en a il disait de le mettre à 5 mais je trouve que ça fait beaucoup puisque moi genre là dans en dynamique je l'ai mis à 50 et le 10 le 10 SR je l'ai mis je l'ai mis à 20 je pense que ça c'est pas trop mal avant donc oui un très bon micro donc un très bon micro hybride qui qui s'adapte à toutes les situations après je vois des gens parler loin de leur micro c'est un micro qui est fait pour parler près du micro justement sinon faut avoir un cardioïde en tout cas moi moi j'aime bien parler près de mon micro du coup je suis pas déçu c'est franchement même en usb pas déçu en plus en usb vous avez bon là je l'ai plus du coup mais vous avez un un petit logiciel de traitement en fait pour avoir un traitement usb et franchement il est il est très très bon après il sera toujours meilleur en XLR c'est clair mais je veux dire si vous voulez avoir un micro usb et plus tard passer en XLR prenez le MV7 c'est un petit prix mais au moins comme ça vous avez besoin besoin de changer de micro si jamais vous vous achetez un un câble XLR un câble XLR et justement le soit le go XLR soit autre chose donc voilà donc très bon micro la conclusion c'est que c'est un très bon micro que ce soit en usb ou en XLR moi je l'aime beaucoup mais ouais celui là c'est vraiment pour parler devant et pas loin sinon il faut acheter un cardioïde donc voilà merci à tout le monde à bientôt c'était Jean Narcos salut si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker et à vous abonner merci à tous et à bientôt salut